Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog sur la préparation de mon Erasmus. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous ai annoncé ce départ dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui on va retracer tout ce bordel, cette organisation, et cela va se faire en plusieurs vidéos. Donc rendez-vous tous les jours à 18h pour suivre ces péripéties. Et si vous voulez un peu plus de direct, rejoignez-moi sur Instagram ! Nous sommes le lundi 23 janvier, je viens de recevoir mon emploi du temps pour Athènes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente peut-être sur le téléphone, ce serait peut-être plus simple. Alors déjà ils nous ont envoyé l'emploi du temps comme ça, genre c'est tellement moche. Donc il y a tous les cours etc. avec le numéro des cours, et là c'est les dates etc. des horaires. Donc moi par rapport à ce que j'ai choisi, ça donne ça mon emploi du temps. Il y a tellement rien ! Du coup je suis contente le vendredi, c'est bien, ça se suit. Mais j'ai quand même 9h-15h sans pause, donc ça va être un petit peu chaud. Mais franchement je suis contente au moins, le fondant dit je suis tranquille et j'ai mes cours. Le jeudi 9h-12h, par contre ça me fait chier, ressources humaines 9h à 12h, ça me casse tout dans mon truc. Donc peut-être changer, mettre un autre cours ici. J'en avais vu un, c'était pas mal. C'était Startup Entrepreneurship, donc c'est de 12h à 15h. J'aimerais bien le changer peut-être, parce qu'en plus c'est dans l'économie, et comme je suis dans le département de l'économie, il faut un minimum d'économie tu vois. Mais c'est vrai que ressources humaines c'est assez pratique pour la vie de tous les jours, même pour les futurs jobs, mais je sais pas si ça va être reconnu vraiment en France. Donc je préfère peut-être changer. Et j'ai regardé en fait dans le mail, je suis vraiment une fouine putain. J'ai regardé dans le mail, et en fait j'ai vu tous les gens qu'il y avait. On est quand même assez nombreux. Et il y a une meuf de Paris 1, qui est en économie, et elle s'appelle Elisa. Donc je suis ravie, je suis qu'avec des Elisa en ce moment. Et en fait il y a quand même beaucoup 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 d'étudiants de Rennes, de Tours, donc il y a quand même des français. Je suis assez contente, donc je serais pas la seule française, mais je pensais qu'on serait genre 2-3. Au final on est au moins une bonne dizaine. Donc voilà, j'ai fait mon petit emploi du temps, donc peut-être que je vais changer mon contrat pédagogique, qui ressemble à ça. Donc je vais peut-être le changer et mettre place de ressources humaines. Mettre autre chose, je sais pas encore, parce que c'est ça en fait, Startup Entrepreneurship. En fait il n'y a pas vraiment de description, enfin il n'y a rien, il n'y a qu'une seule page, alors qu'en les autres il y a plus de pages quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. Après on peut changer nos cours jusqu'au 17 mars, donc au pire je pourrais changer si vraiment je n'aime pas et je trouve pas ça incroyable. Donc voilà déjà, j'ai mon emploi du temps les gars, c'est un truc de ouf. Il ressemble à ça. Et au moins c'est cool, parce que même si ça reste comme ça, j'ai mon samedi, mon dimanche, déjà ce qui est incroyable, parce que je n'avais pas de week-end depuis que je travaille, depuis mes 16-18 ans. Et du coup si je change ça et que je le mets là, j'aurai samedi, dimanche, dimanche et dimanche. Et moi mon but pour Athènes, c'est de voyager. Voilà, moi je veux voyager, et en fait de Athènes c'est vraiment pas cher les prix des billets. C'est pour ça que je veux aller à Athènes, parce que déjà j'adore la ville, mais aussi c'est vraiment pas cher pour visiter. J'ai envie de faire toutes les îles à côté, j'ai envie d'aller à Rome, pour aller à Rome. C'est beaucoup moins cher, par exemple si je vais de Paris à Rome ici, là c'est un peu plus loin déjà de base, mais c'est beaucoup plus cher. Alors que si là je fais Athènes-Rome, 20 balles d'aller-retour. Donc voilà, il y a vraiment des périodes. En plus c'est cool, parce que lundi, mardi, mercredi c'est des périodes greuses, c'est pas le week-end quoi. Je pourrais avoir des billets, et puis même le lundi, même si je suis née à midi, je peux prendre un avion à 14h par exemple. En fait mon but vraiment c'est de voyager, découvrir des gens, etc. C'est vraiment mon but principal. Donc voilà, en tout cas je suis contente, j'ai mon emploi du temps. Et dans un de mes blogs, il y a mon papa qui m'avait appelée, mais je vous avais pas montré pourquoi. Donc je vous laisse découvrir, c'était pour les assurances, les assurances, et puis les assurances. Du coup je les appelle. Oui, appelle-y. Et si c'est 20, tu te repars en, je fais le contrat du coup. Mais j'annule donc le contrat prévoyance. Tu leur dis bien que c'est valable à l'étranger. Oui, c'est fait pour que ce soit valable à l'étranger. De toute façon il y a un rapatriement, ça veut dire que c'est fait pour l'étranger quand même. On va pas se rapatrier chez moi, enfin ailleurs. Je me suis beaucoup penchée sur les assurances pour les rapatriements, les assurances pour mes objets connectés, etc. Je vous avais montré ça dans un de mes vlogs, je crois que c'est le wikivlog. J'ai vraiment appelé beaucoup, beaucoup de personnes. Et je voulais vraiment être assurée de manière convenable pour ma santé. Parce que je pense que, vous le savez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes de santé depuis le mois de mai. Depuis la mort de ma chienne. Et là ça commence à aller un peu mieux. Du coup je voulais quand même être assurée à l'étranger pour n'avoir aucun souci. Avec mes assurances actuelles, je pouvais pas être rapatrierée par exemple. Donc il fallait que je paye un surplus, que je vois d'autres assurances, etc. Que je prenne rendez-vous avec la banque, pour faire des devis, etc. Enfin bon, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'organisations et de rendez-vous. Et d'appels téléphoniques pour trouver la meilleure assurance pour moi, pour l'étranger. Voilà, ok. Je te tiens au courant. Ok. Vas-y, bisous père Patrick. Bisous. Bisous. Donc là, pour Athènes, je regarde pour mes assurances civiles, etc. C'est super important d'être assurée, notamment à l'étranger. Ma carte bancaire ne m'assure pas. Il y avait une autre carte bancaire, c'est Visa Premium, je crois, qui assure vraiment bien. Notamment pour le rapatriement, c'est super important d'avoir ce genre de choses. Même quand vous voyagez, quand vous partez en vacances, etc. Pour moi, c'est obligatoire d'avoir un rapatriement et une responsabilité civile. C'est super important. Sauf que là, mon assurance civile, donc je suis à la MAF, ne me couvre pas pour les voyages de plus de 3 mois. C'est vraiment embêtant, parce que moi, je pars pendant 4 mois et demi. Donc, il ne me couvre pas. Donc, je n'ai aucun rapatriement, je n'ai rien, etc. Et donc, il m'avait proposé un contrat, c'est Tempo Jeune. C'est 28 euros à l'année. J'ai fait beaucoup de devis, notamment à ma banque, etc., qui est un peu moins chère. Et là, j'étais assurée dans le monde entier. Je faisais beaucoup de devis. C'est vrai que la MAF, moi, j'aime bien. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Le service juridique est incroyable. Enfin, vraiment, je n'ai jamais eu de problème. Donc là, je vais essayer de voir avec eux pour faire le contrat. Bienvenue chez MAF. Vous avez une question ? Nous allons vous répondre dans quelques instants. On ne va pas enregistrer ? Dites-lui aussitôt. Il y a un truc qui s'est passé qui était vraiment assez rigolo, je trouve. C'est que pendant la galette des rois, j'ai eu la fève. La fève, c'était le Parthénon à Athènes. C'était ça. Je trouve ça vraiment fort que ça tombe déjà sur moi, que ça tombe aussi sur Athènes, alors que je ne savais même pas déjà que c'était des villes qui avaient comme fèves. Il y a genre, je crois, une quarantaine de villes qu'ils ont mis dans chaque galette. Donc ma soeur, elle est tombée sur Londres. Elle est allée à Londres juste avant. C'est vraiment rigolo et en fait, tu peux le mettre en collier, il y a un petit trou. Et je trouve ça vraiment incroyable de tomber sur le Parthénon d'Athènes. Genre, quand je suis tombée dessus, je suis en mode, mais wesh. Ce n'est pas le Panthéon, genre Panthons en bonne, c'est le Parthénon. C'est incroyable. Genre, toute ma famille était choquée. On était tous choqués. On s'est dit, c'est un signe. On n'avait pas eu encore la décision comme quoi j'étais refusée, etc. C'était à Noël du coup. Enfin, Noël. C'était genre au début janvier. Donc, voilà. Mais je trouvais que c'était un signe. Enfin, je trouve ça incroyable. Donc ça, je vais l'emporter avec moi à Athènes. Je vais mettre un petit fil. Je vais mettre ça sur les clés du logement. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vu que c'est noir. Mais je suis en train de faire mon petit road trip que je voudrais faire à Athènes. Enfin, mon road trip. Genre, je vais marquer les îles et tout que j'aimerais faire. Donc là, il y a tout ça qu'il faut faire. Et j'ai vu le petit road trip à Mykonos. Et en fait, c'est génial parce que sur Ferry Hooper, il y a moins 50% sur les voyages. Donc au lieu de payer, par exemple, 10 euros en allée, je le paye 5 euros. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment pas cher. Vous avez une carte aussi fidélité, donc il faut que je me renseigne. Mais voilà, j'aimerais faire beaucoup, beaucoup de petites îles grecques. Donc voilà ce que j'ai fait. Je trouve ça trop mime. J'ai fait ça aussi du coup avec Ryanair et tout. Je vais faire la même chose. Là, j'ai fait mon petit planning du mois. Les voyages, la carte que j'ai dessinée. Je ne sais pas si vous les montrez. J'ai fait ça. J'ai fait les villes que j'aimerais faire, donc Naples, etc. Les villes que je veux vraiment faire en Italie et à côté d'Italie, donc à Malte. Donc voilà, parce qu'en fait, si je vais à Malte, il faut que je passe par Rome. Donc autant visiter Rome et se faire un petit truc sympathique. Donc écoutez, voilà ce que je fais pour l'instant. Nous sommes le 1er février. J'ai renvoyé mon contrat pédagogique pour changer mes matières pour l'Erasmus du coup. J'ai enlevé les ressources humaines et j'ai mis start-up. Comme ça, j'ai cours que le jeudi et le vendredi, donc ça m'arrange beaucoup pour pouvoir voyager à côté, parce que j'ai déjà commencé à faire mes plannings pour mon voyage, etc. Il y a pas mal de destinations que je veux faire et qui sont vraiment abordables depuis Athènes. Hâte de tout vous montrer en tout cas, je suis trop contente. Et j'espère déjà qu'il n'y aura pas de grève de Transavia ce jour-là. Il manquerait plus que ça. Donc j'ai cours que le jeudi et le vendredi. Enfin, je fais 9h-15h sans pause le jeudi et le vendredi. Et au moins après, je suis tranquille pendant 5 jours. Je suis en train de faire le réel sur Instagram pour l'Erasmus, celui que vous avez vu du coup. Normalement, n'hésitez pas à les checker. Et donc j'ai fait la voix off cette semaine et j'ai fait aussi les visus. Là, je viens de faire celui de visu avec la valise et où je fais apparaître le mot Erasmus. Ça, ça prend vraiment du temps à faire, de faire apparaître le mot Erasmus. C'est vraiment chiant à faire. C'est au moins 15 minutes de minutiosité. À chaque réel, en fait, je mets une musique au piano. Et là, j'ai une idée de musique au piano. C'est Faded de Alan Walker. Et je trouve pas vraiment de moment où c'est bien pour le mettre sur la vidéo. Donc je pense que je vais aller le faire moi-même. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je sais jouer du piano. Mon papa était musicien, donc il m'a appris à moi et à ma soeur à jouer du piano. Et je sais qu'à Châtelet, enfin c'est pas à Châtelet, c'est à côté de Châtelet, il y a un grand magasin de musique. C'est un grand hangar. Il est magnifique. C'est là où j'ai acheté ma première guitare. Et en gros, tu peux faire des tests de piano et enregistrer avec la clé USB le son que tu fais. Donc je pense que je vais faire ça cette semaine pour pouvoir faire le son comme je veux sur mon réel. Si vous l'avez entendu, si vous l'avez vu mon réel, la petite musique au piano, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, j'espère pouvoir le faire, mais normalement oui. Donc ça va être moi qui vais le faire. Donc c'est Faded, je vais essayer de mixer un petit peu les moments et voir une bonne musicalité. Donc ça, ça prend du temps. Mais donc là, je vais finir un petit peu les visus. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff. Nous sommes le 8 février. J'ai une tête éclatée comme d'habitude et j'ai même un petit peu froid. Donc je vais mettre mon petit truc panda là. J'ai reçu du coup des lettres de la MSA me disant que de base, ma prime d'activité était beaucoup plus élevée. Et qu'en fait, ils ont refait mes droits, etc. depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé plus de 500 euros à ma prime d'activité. Et du coup, je les ai appelées pour savoir pourquoi. Et aussi pour avoir un petit peu un suivi de mes indemnités journalières. Ce serait vraiment sympa de leur part. Avant que je parte tout simplement, parce qu'après, je ne pourrais pas m'occuper de tout ça. Enfin, je ne veux même plus m'occuper de tout ça, parce que ça commence à sérieusement me casser les couilles. Et du coup, je laisse en haut-parleur. J'ai reçu un truc incroyable. J'ai reçu un petit sac pour Prince, pour que je puisse le transporter dans Athènes avec moi. Alors je ne sais pas du tout si ça a fonctionné. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc on peut mettre sa petite tête et tout. Trop hâte d'essayer. Écoutez, ça se met en bandoulière. Par contre, ça me paraît un peu petit. Et pourtant, j'ai pris la taille M. Donc Prince ! J'ai essayé quand même. Mais voilà, au cas où, si ça ne marche pas, je prendrais autre chose. Déjà, j'ai acheté un micro-cravate pour les vlogs là-bas. Mais déjà, c'est molletonné, c'est vachement bien. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Enfin, on peut mettre un mini chihuahua. Ah non, c'est la taille S. Il n'y avait pas les autres tailles. Trop dégoûté. Je ne sais pas si ça va passer. Non, Prince, il est beaucoup trop gros. Ah ouais, ça va être beaucoup trop petit. Oh mon cœur. Tu veux essayer de rentrer dedans ? Je ne sais même pas si c'est possible. Mais ouais, la taille au-dessus, quoi. La taille même deux au-dessus, quoi. Attends, mets ta patte là. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop petit. Bon, bah tant pis. Je ne pourrais pas avoir ça. Il faut que je regarde sur Amazon s'il y a eu autre chose. On va faire un retour. Mais d'au moins, c'était une bonne idée, ça. Parce que c'est bizarre que si personne ne comprend pourquoi... Je vais dire que moi je suis louée, mais normalement, elle reste disponible pour nous répondre. Bon, ils vont faire une réclamation, mais bon. Voilà, personne ne comprend pourquoi. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, j'appelle le service de santé pour savoir où en est mes indemnités journalières. C'est toujours très long. 4 à 6 mois, d'accord. Surtout que c'est eux qui ont perdu... Enfin, c'est la MSA qui a perdu mon arrêt de travail. Je n'ai pas fait d'erreur, entre guillemets. Donc, enfin, ils... Vous l'avez envoyé comment, votre arrêt initial ? Normalement, par lettres, voie postale. Comme toutes mes prolongations. Ah ouais, si je dois attendre 4 à 6 mois pour être payée, c'est chaud quand même. Quand on s'est dit la commission, c'est comme ça. C'est ça, mais ce 4 à 6 mois, la commission. Mais bon, il y a quand même une demande qui a été faite le 12 janvier, j'ai vu là. L'employeur qui avait appelé, on avait fait une demande au service. Ouais, parce que j'ai appelé l'employeur. Ouais, il n'y a pas eu de retour, mais le service, il a une demande en cours quand même. Ah oui, d'accord. Donc là, le 12 janvier, on est 8 février, donc je pense qu'ils ne vont pas tarder à faire une réponse. Enfin, ce n'est pas de mon fait, quoi. Il y a d'ailleurs, si j'avais fait une bêtise ou quelque chose comme ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, ça m'est tombé dessus et j'essaie de faire au plus vite pour avoir mes sous, quoi. Et du coup, là, c'est en cours et il faut juste que j'attende, quoi. Je suis restée quand même temps en téléphone avec la MSA ? 1h15 ! J'ai pété un câble. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtoff. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, si vous avez choisi juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz